Il n'y a pas tout le monde, alors je vous invite avec moi sur le thème autour de l'éducation, des sciences intégrées et de la neurosciences cognitive. Et voilà, on va essayer de comprendre quelle est la notion de développement de l'enfant. Alors il y a différentes approches des sciences qui permettent de comprendre en fait le développement de l'enfant. Alors moi je le dis, je ne suis absolument pas une experte de rien du tout, je suis juste une passionnée, voilà, qui aime donner son avis et sa synthèse sur le retour d'expérience de sa vie. Alors, le développement de l'enfant. Donc en fait on parle beaucoup de deux types de sciences actuellement. Une un peu plus ancestrale que l'autre, c'est la neurosciences cognitive que j'évoque très souvent. Et puis il y en a une autre qui s'appelle la neurosciences affective, voilà, qui est un peu plus récente, qui a, allez pour celle-là, 10 à 20 ans. Mais la neurosciences cognitive pour moi, même si Freud l'a évoqué et autres, c'est une science quand même relativement nouvelle, je dirais. Quand je dis une science relativement nouvelle, c'est qu'à mon avis, en fait, on est loin, 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 loin d'avoir compris exactement comment, par ces sciences, comment étudier en fait la complexité autour de ce qu'est notre cerveau et du coup ce qu'est la complexité du développement de l'enfant. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très difficile à approcher et personne ne peut maîtriser, prétendre maîtriser cette part d'inconnu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience, tout simplement. Donc comment comprendre quelque chose dont on n'a pas conscience, là, est à mon sens toute la difficulté. Alors si je reviens un peu sur la présentation, donc je vous invite, vous l'avez compris, à vous faire vous-même, en fait, votre propre retour d'expérience sur votre... votre propre analyse, au regard de votre propre retour d'expérience. Pardon, pardon, j'ai fait trop de présentations aujourd'hui, je mélange tout, désolé. Alors si je m'intéresse aux neurosciences cognitives, en fait, ce serait quoi ? Les neurosciences cognitives, en fait, elles, elles visent plus à s'occuper de la partie, on va dire, un peu plus intellectuelle et élaborée. Pour moi, il y a une grande part d'émotionnel. C'est tout ce qui est autour de l'apprentissage, la mémoire, la pensée positive, etc., etc. La pensée, elle peut être positive ou négative, donc à mon sens, effectivement, là, pour moi, il y a l'influence du cerveau émotionnel déjà. Donc dans la neurosciences affectives, moi, pour moi, cette neurosciences affectives, elle est complètement imbriquée aux neurosciences cognitives. Voilà, je pense que ce n'est pas deux domaines où il y a une frontière qui est nette. Même si, apparemment, ces deux sciences, elles sont étudiées séparément, moi, je pense qu'elles fonctionnent en inter- et étroite relation. Voilà. Alors, la neurosciences affectives. Donc l'affectif et le cognitif chez nous. Alors, en fait, en quelque sorte, moi, je dirais que pour avoir travaillé dans le domaine pharmaceutique pendant plusieurs années à l'international, j'ai pu aller au travers de différents pays et, en fait, j'ai constaté quelque chose. En fait, c'est qu'en Europe de l'Est, l'Europe de l'Est, en fait, c'est un pays qui est très sensibilisé, en fait, aux médecines alternatives, aux neurosciences et à l'intégration du lien entre le corps et l'esprit. Et, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de métiers autour des médecines douces. En plus, il y a beaucoup de formations qui sont directement reconnues. Et on voit bien que si vous discutez avec les gens qui habitent en Europe de l'Est, en fait, ils consultent spontanément. En fait, au regard de la médecine traditionnelle, ils sont vraiment plutôt proactifs en termes de médecine alternative, que ce soit pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Et durant ces plusieurs années où j'ai pu aller en Europe de l'Est, effectivement, à chaque fois que j'ai été conviée chez ces personnes, on m'a expliqué à plusieurs reprises le bienfait pour l'éducation, notamment de l'enfant, mais également le bienfait, en fait, pour atteindre des niveaux de performance, par exemple, pour des sportifs. Donc, voilà pourquoi la compréhension autour de ces neurosciences, on va dire, cognitives et affectives est intéressante, en fait, parce qu'elle permet de comprendre l'humain. Et si l'humain arrive à se comprendre, il va être capable d'identifier les leviers qu'il doit actionner pour s'améliorer de manière passive, sans trop fournir d'énergie. Voilà, viser l'amélioration continue. Alors, si je papote, je papote, je m'égarde du sujet, je retourne aux neurosciences affectives. Donc, je vous l'ai dit, ils ont l'air vraiment très étudiés, mais également déployés, je dirais, en Europe de l'Est notamment. On va trouver les médecines d'eau, c'est alternative. Des gens très sensibilisés aux thérapies comportementales et cognitives, très sensibilisés à la programmation neurolinguistique, très sensibilisés à l'intelligence émotionnelle, très sensibilisés à la réflexiologie, à la kinésiologie, à l'hypnose et la reprogrammation du cerveau, l'énergie éthique, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, toutes ces sciences, ou ces approches par la médecine douce, en fait, ça a permis de mettre en évidence que, oui, le cognitif et l'affectif influencent de façon majeure le développement de l'enfant. Alors, les sciences, on va dire, intégrées, affectives, cognitives, en fait, elles se focalisent de façon générale, moi je dirais, sur l'étude de la compréhension, en fait, des émotions ou des sentiments, et la capacité à mettre en place des relations sociales de qualité. Alors, moi je dirais que, selon, il n'y est pas, donc rien n'est plus sûr, c'est subjectif, mais je considère que ces deux sciences, pour moi, elles sont étroitement corrélées, imbriquées et en interdépendance. Voilà. Moi, je dirais, un peu plus loin, si on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre une émotion et un sentiment ? Alors, moi je dirais que la différence, elle n'est pas facile à noter, mais si on prend le temps de la réflexion, moi je dirais que le sentiment, en fait, c'est le ressenti, c'est ce qu'on va ressentir en arrière-plan, voilà, c'est le fond. En fait, ça, ça va plutôt perdurer dans le temps, je pense que ça va être, les sentiments sont gardés en mémoire, alors que pour moi, les émotions sont plutôt subies et vécues. Voilà, donc, il y a plutôt, pour les sentiments, une gestion par le système nerveux haut, je dirais, le cortex, la partie intelligible, celle qui traite, qui met du temps pour répondre, qui interprète, et je dirais que les émotions, c'est plutôt géré par le cerveau bas, la partie émotionnelle, le cerveau émotionnel, amygdale, hypothalamus, hippocampe, glandes neuroendocrines, etc., etc., donc tout ça, voilà, ça représente pour moi, les émotions, donc émotions, je dirais plutôt, voilà, quelque chose qui s'exprime de manière naturelle, voilà, si on ne met pas en place le contrôle par la volonté, et le sentiment, c'est ce qui reste comme une empreinte, en fait, dans notre cerveau, dans notre mémoire. Alors, je dirais que donc, pour moi, le sentiment, c'est un jeu d'interprétation, en fait, de notre cerveau, dit haut, alors que les émotions, ce serait plus, en fait, l'expression de notre cerveau dit bas, ou encore ce que j'appellerais le cerveau dit émotionnel. Donc, il faudrait, à mon sens, intégrer la notion de volonté comme une capacité à utiliser notre cerveau haut, donc, pour maîtriser ses sentiments, et pour mieux contrôler, par ce cerveau haut, le cerveau bas, donc l'expression du cerveau émotionnel. Donc, selon moi, je dirais que la volonté, c'est la mère de l'amélioration continue, et pourquoi, c'est la mère de la prise de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous interprétons, et de ce que nous avons, la volonté d'être, et quels leviers nous actionnons pour arriver à nous développer comme nous l'entendons. Donc, notre volonté, donc, pour notre cerveau constant, en fait, alors, je n'arrive pas à me relire sur mes notes griffonnées, c'est terrible. Allez, donc, notre cerveau, en fait, il nous permet, à mon sens, en fait, d'agir sur notre cerveau bas, ça, je l'ai dit, en plus, donc, il permet d'agir sur notre cerveau bas qui sera dit émotionnel, et en fait, parfois, ça peut empêcher le cerveau bas de s'exprimer ou le réprimer, comment ? Parce que notre cerveau haut, il est capable d'agir par rétro contrôle négatif, c'est-à-dire qu'il est capable, en fait, de mettre sous silence l'expression du cerveau bas, voilà, il le maîtrise, en quelque sorte, et ça, c'est mis en place par l'action de volonté, la prise de conscience, voilà. Donc, on ne laisse pas notre cerveau, je vais dire, émotionnel, notre cerveau bas, prendre le dessus, voilà. Mais parfois, on n'a pas conscience qui prend le dessus, et c'est là où la maîtrise et le contrôle est très difficile. Donc, moi, je dirais que si on regarde au niveau de notre phase de développement, en fait, depuis notre origine, notre origine, donc la gestation, etc., notre phase de développement embryonnaire, enfin, un petit peu plus tard quand même, parce que le tube neural se met beaucoup plus tard, mais bref, donc notre système nerveux, donc je dirais, depuis notre origine, phase de gestation, au stade les plus précoces du développement de l'enfant et jusqu'à notre stade de développement final, on est, à mon sens, capable d'influer notre développement au stade plus précoce de l'enfant, il est sous votre influence éducative, direct ou indirect, voire sous l'influence éducative de l'environnement dans lequel il se développe, donc tout ça, ça va être capable d'influencer son développement, mais quand il va grandir et qu'il sera capable de prendre conscience de sa volonté lui-même, il sera capable d'influencer également les phases de son développement, voilà. Comment ça va se mettre en place ? Et bien peut-être en prenant conscience de sa capacité de contrôler ses facultés affectives, ses facultés émotionnelles, voilà. Ça, ça va reposer sur quoi ? Ben ça, ça va être conditionné par son vécu, son éducation, ses émotions, ses sentiments, ses capacités à établir des relations sociales et puis une partie de lui qui est inconsciente également, ses capacités de contrôle et d'influencer, ses capacités, cette fois-ci, dites intellectuelles. Les capacités intellectuelles de l'enfant, c'est sa capacité d'apprendre, sa capacité à comprendre, sa capacité à intégrer, sa capacité à transformer l'information, sa capacité à interpréter, sa capacité à se comparer à des étalons sociaux plus ou moins larges au sein d'un micro ou complètement d'un macro-environnement, etc. Donc en fait, il y a une notion de conscience, d'inconscience et de volonté ou pas, voilà, dans les phases de développement. Donc la prise de conscience, moi je dirais, associée à la volonté, ça c'est à mon sens deux leviers à actionner dans le développement de l'enfant pour favoriser et privilégier justement un développement par le modèle de l'auto-apprentissage et essayer de viser l'amélioration continue. C'est-à-dire que l'enfant va lui permettre de prendre conscience de sa capacité de se perfectionner, de s'améliorer et de sa capacité de rajouter lui-même des couches à la construction de son moi. Donc il va pouvoir construire lui-même les chapitres du livre de sa vie ou encore il va pouvoir édifier une pyramide avec une fondation et des couches qu'il décidera de mettre en place. Est-ce qu'il y aura beaucoup de couches ? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de couches ? Est-ce que ces couches vont être épaises ? Pas épaises ? Voilà, c'est lui. C'est un individu unique dont ce sera fonction de sa volonté, de ses aspirations. Moi j'ai envie de fermer le sujet en rappelant quelque chose en conclusion, c'est qu'au jour d'aujourd'hui il faut prendre en considération quelque chose. C'est que bien sûr je l'ai dit au travers d'autres cas cette présentation on a parlé de la plasticité cérébrale que l'enfant a une plasticité cérébrale qui est très flexible quand il est petit mais il faut faire attention parce que l'enfant il n'en reste pas moins fragile. C'est comme un élastique. En fait l'enfant vous n'êtes pas capable de savoir si l'élastique va casser quand vous l'étirez ou pas. Voilà il faut le solidifier donc ce n'est pas la peine de casser l'élastique et de tirer trop fort sur l'élastique au risque de le casser. Chaque enfant est différent et l'extensibilité de cet élastique n'est pas du tout la même. Donc un enfant c'est fragile c'est vraiment un cadeau de la vie et ça se préserve ça se chouaille. Voilà moi je dirais qu'en fait l'enfant il est très fragile c'est une vraie éponge il va absorber et son développement va être sous facteur d'influence en fait des relations sociales humaines des relations familiales et affectives voire même des relations familiales affectives qui va se mettre en place durant ces phases intra-utérines de gestation. Donc voilà on sous-estime les facteurs d'influence qui vont influencer encore une fois je le répète pardon qui vont influencer le développement de notre enfant. Donc ce qu'il faudrait comprendre c'est que en fait dans les phases de développement les plus précoces et je le rappelle même dans la phase de vie intra-utérine et de gestation voilà vous allez avoir une influence précoce sur le développement de l'enfant. Voilà par exemple si vous êtes enceinte et très stressé il faut faire attention voilà il faut essayer de trouver quelque chose des leviers pour que vous ne soyez plus stressé parce qu'indirectement ça va peut-être influencer même si minime que ce soit ça peut influencer le développement futur de votre enfant. Donc en fait tout ce qui est relations humaines sociales parentales familiales affectives l'attention que vous allez porter etc. ça ça va constituer en fait les premiers facteurs d'influence autour de laquelle votre enfant va se construire et va mettre en place les phases de son développement. Voilà donc en fait on aurait différents cerveaux le cerveau cognitif le cerveau affectif le cognitif influence les capacités de mémoire d'apprentissage l'affectif lui en fait il va influencer les capacités avec laquelle on va ressentir interpréter et gérer nos émotions voilà donc je le redis pour conclure et clôturer ce sujet c'est que le cerveau de l'enfant il est plastique extensible et élastique mais attention l'enfant je le redis il est fragile voilà c'est vraiment un individu qui est fragile il n'y a qu'à le voir dans son ensemble l'enfant est très cognitif il s'imprègne l'enfant vous le changez d'environnement il a peur l'enfant vous levez le ton il a peur pourquoi ? parce que ce monde il est inconnu pour lui donc c'est comme si vous on vous mettait on vous plaçait dans un environnement complètement inconnu même si vous ne vous rappelez plus de vos souvenirs d'enfant ben effectivement vous pouvez comprendre que dans un nouvel environnement vous êtes fragile parce que vous ne le maîtrisez pas vous ne le contrôlez pas tout simplement donc il faut apprendre à l'enfant à se renforcer et évoluer voilà et s'adapter à cet environnement donc l'enfant est fragile donc en fait si on regarde les phases de développement de l'enfance au stade précoce ben il a un cerveau plastique extensible comparé à l'humain qui lui enfin à l'adulte pardon le cerveau adulte qui lui devient de moins en moins extensible et plastique pourquoi est-ce qu'il perd en plasticité ? parce que les neurones se dégradent en fait voilà c'est la logique même c'est ce que j'appellerais la dégénérescence programmée l'apoptose la mort cellulaire voilà il y a plein de choses qui vont influencer la qualité de nos neurones par exemple la qualité de notre santé nos vies notre hygiène alimentaire le sport etc la gestion de notre stress les radicaux libres donc il y a plein plein de choses qui font que oui notre plasticité diminue notre pool de cellules nerveuses diminue pour autant il n'en reste pas moins que la volonté est à mon sens le levier qui permet d'augmenter la qualité plutôt que la quantité voilà ça ça va vous permettre de pousser un peu vos limites d'extensibilité je dirais de votre cerveau comment ? en cherchant à s'améliorer comment ? en essayant d'apprendre en désapprenant en essayant de comprendre mieux en essayant d'apprendre mieux etc. etc. prendre conscience de la part de notre conscient et l'importance de notre inconscient voilà même si c'est pas chose facile allez je vous dis il n'y a pas à bientôt il n'y a pas je vous souhaite le meilleur prenez soin de vos enfants surtout prenez soin de vous je vous adore et j'espère que cette petite synthèse elle vous aura donné plein d'énergie et puis plein d'idées et qu'elle aura fait naître plein de curiosités autour du développement de votre enfant au fond l'important c'est pas que YEPA est la science infuse mais c'est que juste YEPA arrive à vous impulser l'envie de mettre en place une méthodologie pour mieux regarder votre enfant pour mieux écouter votre enfant et pour mieux analyser les besoins potentiels de votre enfant pourquoi ? parce que chaque individu est unique et je pense que l'éducation est unique également allez je vous dis YEPA à bientôt et surtout encore une fois prenez soin de vous et de vos petits bouts voilà aimez-les tout simplement vivez simplement tout simplement et l'éducation deviendra simple prenez le meilleur de vous-même en tout cas prenez soin de vous allez à bientôt abonnez-vous C'est parti.